oui bonjour youtube tu es là ça y est moult questions se sont posées pendant cette interlude mais nous allons faire le match contre les gobelins peut-être je vous l'avoue dernier match des pop corns parce que c'est rigolo ou alors on peut refaire les pop corns en ligne parce que là la question c'est d'aller c'est d'aller jouer en ligne parce que parce qu'on commence à on va commencer à se faire chier on va commencer à s'ennuyer on a trop d'avance non c'est fatiguant il a pris des pots de vin il va essayer de garder ses joueurs il va essayer de d'attaquer au sol non et là il faut du il faut du challenge parce que même si on est nul et qu'on a des mauvais gd au final on gagne à chaque fois il ya eu un peu de suspense mais le suspense était de savoir qui allait mourir et au bout d'un moment pas si on allait gagner ou pas donc ça devient un peu un peu un peu un boring donc on s'entraîne avec le chaos on peut repartir sur du chaos en ligne où on peut partir sur une nouvelle race pop corns pardon on gagne un tour bonus mais les joueurs dans une zone d'attaque adverse ne peuvent pas jouer je vais aller directement lui défoncer ce truc que je peux pas parce que ça a 20 millions de force donc je vais aller lui défoncer un troll alors je ne vois rien j'ai pas blocage encore c'est dommage oh le double skull c'est bon et c'est le chaos tout va bien la châtaigne la châtaigne la châtaigne ça c'est armé ça ouais ouais ça c'est armé c'est dangereux oui on va se mettre là on va se mettre au contact mais on va garder base et puis sergent bitches un petit peu en retrait parce que ça court ces petites bêtes là du contact et encore du contact là il y a une arme donc on va pas y aller et le ballon il est où ? il est tout là bas d'accord il va y avoir de l'expulsion c'est les jets de dés c'est la roue c'est la roue de la fortune ça peut faire ultra mal c'est vachement chiant c'est complètement aléatoire c'est complètement random c'est pas contrôlé mais c'est cette en force et ça peut faire mal non oui alors oui la question c'est de savoir quelle équipe on va jouer est-ce que ça vous fait pas chier après de revoir encore du chaos ça c'est la question c'est le Minus oh la la Minotaur qui se prend une bombe le bombardier qui sait jouer c'est pas celui-là de tout à l'heure ah faut s'attendre à une défaite parce que j'ai dit depuis tout à l'heure qu'on gagnait tout le temps 7 en mouvement c'est vrai 2 dé allez c'est parti ici et on poursuit je me posais quand même la question il joue pas le ballon je vais tenter le Bix il a esquivre celui-là ou pas je pense et oui là il se kiffe ce petit bat là et j'ai toujours pas blocage bon avec Vol à Neige ça peut être pas mal s'il arrive à le faire tomber ou alors au moins le repousser pourquoi pas par ici on va poursuivre oh j'aurais pas dû peut-être pas poursuivre on va foncer sur le ballon avec Pirate c'est 7 de mouvement pas mal 7 de mouvement en vrai ah ça tombe 17 contrôlé je vais poursuivre pour pas être au bord du terrain je vais également foncer sur le ballon avec Filcas le blitz a déjà été fait je fais quand même du contact ici et je m'avance également de par ici très bien c'est terminé est-ce que du coup c'est des jets de dés avec le le fanatique ici pour se déplacer c'est pas du tout contrôlé il a l'air de rien 1,2,3,4,5,6 Pirate est largement à portée de la ballonette ah mais ah oui du coup il a récupéré mais après il peut plus bouger oh le ramassage qui est foiré c'est bon ça passe le gros débile on a sorti un troll la tronçonneuse il faut marquer vite là ça peut être dangereux ces petits satanés gobelins est-ce que je suis en faisant le tout 1,2,3,4,5,6,7 non c'est bon oh hop ah oui mais il a glissé de contrôler ce bâtard casse couille casse couille casse couille ça va être compliqué on va ramener du soutien on va péter toutes les zones de soutien histoire de dégager Woden on va juste le repousser et surtout poursuivre et comme ça on est plus au contact aussi de la tronçonneuse ça c'est pas plus mal Padu va pouvoir ah putain non c'est vrai qu'il a 7 en force je ne peux pas c'est vrai que je ne peux pas Rambob c'est cadeau ça c'est parfait avec une poursuite on va remonter ramener du soutien de par là-haut et pourquoi pas ramener le Minotaure également ça bouge bien minotaure c'est mobile je suis à 4 en force on va ramener les petits copains il y a moyen de faire tomber le troll éviter de se prendre un coup dans la tête hop très bien allez entre tout le monde et on poursuit voilà est-ce que ouais est-ce qu'on utilise une relance pour ça c'était trop ou plus ça se tentait c'est mieux que de se prendre des tarbas tant pis oh ça va ça se passe bien et salut Philcasse oh ça va le blitz qui se passe plutôt bien le blocage à un dé oh ZUN a sonné incroyable on a blocage et c'est le crâne cool on va pouvoir du coup euh ouais on va dégager avec le Minotaure je vois rien c'est bien je vois rien c'est bien il a esquive je vois rien c'est bien c'est pas mal j'aime beaucoup putain putain mais ça me saoule voilà c'est bon euh oui par là peut-être d'accord très bien c'est bon je peux oui maintenant je peux voir faut vraiment que je passe à la souris euh on a Chupo qui a pas blocage on a plutôt Philcasse avec lequel on va bloquer en blitz je vais tenter la relance j'aimerais bien marquer un touchdown et j'aimerais surtout bien euh les dégager hop allez on y croit mort bien joué on sait pas trop comment il a réussi à attraper la balle avec ses griffes en la plantant peut-être et c'est parfait comme ça ça va dégager euh expulsion ouais ouais un pot de vin mais le reste ça sort c'est pour ça que je voulais marquer assez rapidement on va plus avoir le bombardier toutes ces conneries et ça va faire du bien et on va rester comme ça et donc Philou ouais on se posait la question là euh de passer après en ligne les deux équipes gagnent un tour cool et de savoir quelle équipe on va jouer est-ce qu'on continue on crée une nouvelle équipe du chaos et on continue en ligne avec du chaos ou alors est-ce qu'on part sur autre chose euh les nécromantiques par exemple ça me bottait bien les nécromantiques ou des orques parce que les orques je les connais bien enfin bien j'ai plus d'expérience avec les orques qu'avec les autres équipes c'était ça surtout postulat de base parce que là on va commencer à s'ennuyer je pense quand il y a le match précédent ça a été 1-4-0 de toute beauté le en ligne ça me semble être une priorité là quoi qu'il arrive mais la question c'est savoir avec quelle équipe aïe Pirate qui est blessé aucun effet long terme écoutez c'est pas grave ouais bah orques moi aussi j'aime bien peut-être on va passer sur les orques en plus si tu connais bien les orques il y a moyen d'avoir du conseil et ça c'est cool il y a moyen d'apprendre des trucs et ça jette du gobelin c'est vrai exactement et ça c'est drôle est-ce que t'as un line-up de départ que tu aimes bien avec les orques ou pas si on arrive à défoncer le troll putain toujours pas blocage mais là toujours pas blocage mais ça laisse la voie pour vol à neige qui a blocage et c'est le chaos ça c'est bon le bombardier qui dégage ça c'est une bonne chose on va rester là évidemment on va aller mettre une zone de tacle supplémentaire sur le ballon est-ce qu'on pourrait pas répéter l'exploit avec fil casse et faire un petit peu de grabuche oui alors est-ce que je poursuis ou pas non on va se mettre dans la melee avec Padou très bien pareil ici on va à nouveau garder Woden enfin base et puis Sergent Beachies un petit peu en arrière au cas où et tac tac et tac pour Rambob on a eu un plus en mouvement en plus sur Ipex et voilà ah bah fil casse ah oui c'est vrai mais c'est incroyable tu es quand même vraiment j'avoue maintenant que tu l'as dit la cible des blitz pas des blocages des blitz incroyable ah répulsion incroyable qui fait son le petit P le petit Rho on avait pas encore entendu le petit Rho le petit Rho qu'il est beau 4 blitzers 4 orques noirs 1 passeur 2-3 quarts 3 relances on achète le troll et les golems tout à l'heure bah c'est ce que je faisais écoute j'avais le même line-up de départ avec mes orques donc on est cohérent Zuna ça esquive est-ce que ça non ça va pas glisser de contrôler donc c'est parfait on poursuit avec Woden il faudrait dégager ça oh putain mais j'avais pas vu que j'avais qu'un seul dé oh c'est passé alors j'ai été un peu trop rapide poursuit ça tombe vol à neige qui récupère la balle peut-être oui c'est un oui et il fonce alors ça y est tu m'as motivé j'ai envie d'aller créer l'équipe j'ai envie de ragequit passer en mode souris clavier créer des personnages ouais 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 les orques noirs dès qu'ils commencent à avoir blocage c'est cool on peut les mettre au contact et on va pouvoir avoir un petit blocage pour Chupo et ça passe et hop ici évidemment avec une poursuite très bien et pour finir tout ce carnage j'ai blocage très bien et ici aussi quoi qu'on peut même faire le troll on se laisse le troll pour la fin allez ça esquive c'est un peu dommage ça on va poursuivre quand même et le minotaure va se faire le troll évidemment allez on fait frénésie troll contre troll ils sont contre dos acculés contre contre les pop-corns ouais ça c'était couru d'avance et il relance pour la même chose ouais nordique mais j'ai peur 7 d'armure j'ai extrêmement peur avec ma poisse sur les blessures le bureau débile qui fait pas de mal et c'est bon c'est le turnover mais si je vais en ligne jouer une équipe avec laquelle j'ai un peu joué je ne suis pas non plus le professionnel de l'équipe mais si j'ai un peu d'expérience je pense que c'est c'est mieux pas blocage en face le blitz le blitz avec Zuna ouais c'est ça on va juste le décaler ça suffira largement et le touchdown et oui tu n'étais pas là hier mais hier on a commencé on s'est fait une arène on a commencé en tout cas une arène en duel sur Elder Scrolls Legend évidemment ça s'est très même passé on continuera tout à l'heure comme ça c'est expulsé ça c'est bien et oui du coup Pierre Nicole qui va pouvoir viendre je vais échanger Pierre Nicole ici Pierre Nicole qui avait été joueur du match précédent ouais mais j'ai mal drafté en fait j'ai pas assez pensé sur le late game et j'ai pris trop de cartes peu onéreuses jouables mais je manque je manque de finition sur le long terme ça se fait péter et on gagne une équipe une relance pardon l'équipe il faut que je il faut que je taffe mon draft mais je fais la même à Magic je prends plein de petites cartes je me dis que les grosses cartes je vais jamais les jouer que je vais les avoir en main quand il faut pas et que ça va me faire chier que je vais m'énerver du coup à 2-0 ça se passe bien j'ai une autoroute j'ai une autoroute allez Pierre Nicole on va rajouter du soutien ici on va faire comme d'habitude on va laisser un petit peu en retrait ici allez le but c'est cram bob mais ça passe pas mais on poursuit hop Choupo qui passe là on le laisse un peu tout seul lui mais on devrait pouvoir libérer du monde peut-être au pire je ramène le Minotaure de par ici ça peut être pas con ah l'animal sauvage évidemment l'animal sauvage qui restera sauvage on va pas grave oh ouais j'aime pas utiliser les relances sur les solitaires allez 2D et ça tombe et on va rester hop je plante à 1D on va peut-être pas déconner quoique allez c'est un peu brouillon ça mais c'est cool le draft sur Legend c'est un poil plus équilibre j'en ai eu un peu ma claque de tomber sur des des decks avec 8 millions de légendaires complètement pétés que j'ai pas et au-delà des decks un peu pétés que je peux rencontrer il y a aussi le fait que ça sort bien enfin c'est pas toujours bien pour moi le cumul c'est un peu un peu fatiguant des fois allez allez Zuna au contact du porteur de balle ça tombe moins là putain pourquoi je tape à 1D pourquoi je tape à 1D ? moult blocage réussi avec un sauf esquive poursuivre quasi toutes les cartes mon cochon t'as du jouer t'as combien d'heures de jeu ? et Rambob toujours prêt en cas de filouterie au cas où et toujours au cas où Baz qui va rester un peu en retrait mais j'ai ah oui d'accord tu joues depuis un bike forcément je m'y suis mis récemment oh c'est le chaos sur Wadden forcément j'ai moins de trucs oh c'est le chaos de Pierre Nicole incroyable ah ça nous rappelle les heures les plus sombres d'un autre histoire incroyable des sorties en masse on avait oublié que c'était ça sur le dernier tour qui plus est enfin le son dernier tour est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut arnaquer le jeu encore ? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah si je peux arnaquer le jeu on peut arnaquer le jeu encore une fois dans la confusion on ne sait pas ça joue Lucie d'en face bon alors peu de possibilité peu de possibilités peu de possibilités aller j'aimerais bien deux points d'expérience non alors ça ça va être cadeau alors du coup c'est mon dernier tour lui je n'aurai plus on va juste bloquer ce qu'on peut bloquer on s'en fiche et à qui on va offrir ? putain fil casse on t'offre ce petit blitz encore une fois deux points d'expérience ça peut être cool et non on ne peut plus faire de blocage et non c'est terminé pour cette première mi-temps 2-0 admettons-le tout se passe bien ça fait quelques frayeurs en fin de mi-temps des sorties oula le chef pistot qui s'est cuisiné pour une fois deux relances d'équipe perdues deux relances d'équipe gagnées pour notre adversaire ah la une relance ça déconne zéro alors alors oui pourquoi ah parce que les K.O. ne sont pas revenus d'accord 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 j'aime beaucoup le Minotaure sur le K.A.R. Très j'aime beaucoup j'aime beaucoup Baz Baz et Mr. Grafou sans blocage on va retourner avec du joueur sans blocage oui on va remonter d'une case par ici et voilà surprise tous les joueurs de Popcorns peuvent bouger graphiquement d'une case adjacente oui pourquoi pas bouger juste ici on va ramener Sergent Bitsch Cheese aussi et pourquoi pas le Minolol très bien supplémentaire incroyable bon 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 que va d'en faire le Minotaure ici ouais c'est vraiment cool j'ai jamais pensé à jouer comme ça et c'est et d'autant que Korn la Kappa Korn reprend tout son sens je ferai bien ça petit but c'est avec le porteur de balle oh c'est beau c'est beau ouais c'est dommage alors qu'il est extrêmement movible comme 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 c'est dommage de l'avoir bloqué il peut faire carrément des ravages là quand il est dans la cage par exemple c'est plutôt cool ici Padoue va se faire un sandwich de gobelins peut-être non pas du tout cli 7 contrôler on va rester donc là on est à 1D c'est ça ok ouais ouais exactement c'est pour ça ouais c'est ce que je disais Korn plus Blitz je vais ramener une dose de soutien par ici et je vais reculer légèrement par ici avec Chupo alors Philkaz justement tu as blocage oui et ça c'est intéressant ça nous débloque oh non non attention attention à ce qu'on fait c'est bien précis dans nos mouvements ça nous débloque un petit chemin pour Zuna très bien et on va rester comme ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait allez ça se relève ça va on s'en sort bien il est très longue jambes ok et là le Minotaur c'est plutôt cool aussi avec Frénésie l'air de rien par ici et je vais du coup pouvoir re nous déplacer et pas trop faire chier en fait c'est pas mal 20 milliards de mods sur XCOM ah c'est sympa mais je suis mauvais ok on va du coup blitzer ici ah c'est avec base pas de blocage alors pas de blague pas de blague j'avais dit merci surtout très bien non on fonce avec Rambob par ici en soutien on a du coup Zuna qui peut venir également ici en soutien 110 mods rien que ça avec ma connexion j'ai pas ce problème je peux télécharger comme un sagouin mon seul problème c'est mon disque dur on va limite efficace 1D ajoutons 1D de soutien c'est bon du coup on a blocage très bien parfait on va du coup ramener un peu de soutien enfin de zone de tact de par là bas et voilà on va pas tenter de faire le zigoto c'est terminé le blitz attention et ça tient bon Rambob solide sur ses appuis pardon et ça m'arrange pas si mal alors Alors, alors, si je... Alors, je vais déjà relever. Si je réfléchis. Si je réfléchis, si je réfléchis. Ah, j'ai qu'un dé, hein. J'ai qu'un dé. Déjà, il faudrait dégager lui. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? Et je dois poursuivre. Après. Je fais le blitz ici. Avec Sergent B-Cheese. Putain, je vois rien. J'ai blocage, hein. Oui. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai plus qu'à passer comme ça. Et comme ça. J'ai plus de relance. J'ai plus de relance. Donc, voilà. On va pas faire les cons. Ici. Donc là, pour... Ce joueur. Je peux remonter quand même assez loin avec le Minotaur ? Et non. Et non, et non. Animal sauvage. La mobilité fait défaut, là. Et là, du coup, on se retrouve à 1 dé avec fil casse, blocage. Ça se tente. Bon. C'est qui qui est en soutien ? C'est Chupo et 4 en force. Donc, ça se tente aussi. Allez. Et c'est bon. Quoi ? Ah, mais non, il a pas son blocage. Il a pas son blocage. Exact. Parce qu'il avait eu son plus 1 en force. Manque de lucidité du coach. Quel dommage. Ah, joli. Je te propose qu'on soit tous les deux au sol, sauf si on a blocage. Dommage. Et très bien. Le troisième touchdown. C'est une boîte Apex. C'est une boîte Apex. Tadididou. Alors, il se tente un fou ici, mais c'est bon. De par là-bas. Ok. Popkin vient d'un tour bonus. Pardon, j'étais sur le chat. En train de regarder des trucs. En train de tout casser. J'ai tout passé dans le chat. Pourquoi c'est tout cassé ? Merde. Merde. Pourquoi j'ai fait ça ? Comment j'enlève ? J'ai cliqué sur quelqu'un et ça m'a fait un truc. Je n'arrive pas à l'enlever. Ah, je peux le déplacer. Ah, c'est d'accord. C'est parce que c'est en dehors de l'écran. Pardon. Tout est sous contrôle, toujours. Oui, Elia a fait encore plus n'importe quoi qu'avant. Je ne sais pas. Ça dépend des équipes. Bref. Le ballon est là-bas. Donc, Rambob. Je suis à 2D. On y va. J'ai blocage, j'en ai dit. Et. Mais quoi ? Et le ballon ? Le ballon reste sur son cadavre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Et le ballon n'était pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais si, mais pourquoi le ballon est resté là ? Il n'est pas sorti du terrain. Si, il est sorti du terrain. Mais non. Il peut garder le ballon, lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Ah oui, parce que d'accord. Oui, parce que c'est le... Ok, autant pour moi. Je comprends. C'est le tour gratuit. Et donc, ça sera géré après. Pardon, pardon. Toutes mes excuses. Il n'avait pas le ballon. Il allait atterrir là. Très bien. Ok. Ouais, du coup, j'ai compris. Boum. Le turnover. C'est comme parfois les risques d'esquive ou des placements. Genre, on va pouvoir marquer après des attitudes de jeu en long terme par l'IA sur les fins de tour. Alors que ça ne sert plus à rien. C'est le dernier tour de jeu. Des esquives, etc. Des placements hyper risqués pour que dalle. Ok. Est-ce que je peux dégager avec un seul dé ? On va ramener un tout petit ami. On sera à deux dé sur le troll. Ça peut être pas mal. Bon, ma foi. Et je poursuis. Et là, on aura moyen d'aller. Hop. Rajouter du Minotaure dans le coin. Oh, le Minotaure et son animal sauvage. Toujours présent. Je reste un peu en retrait avec Sergent Beachy's. Toujours. On a avec Rambomb un petit blocage gratuit. Avec la poursuite. Non, très bien. On peut se permettre de se déplacer ici. C'est du 2D, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. La priorité des actions. Oh, non, il y a un mètre au paquet. Oh, shit. Bravo. Solide sur ses appuis, Wadden. Merci. Merci. Merci beaucoup. 13ème tour, d'accord. Ouais, 3-0 quand même. Oh là là, le ramassage 4 ou plus. Et non. Et non. Toujours pas. Très bien. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Intéressant. Et je dis que c'était intéressant ? Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a moyen. Il y a moyen de faire un truc rigolo. Alors. Il dit ça de contrôler, évidemment. Mais on reste. Est-ce que le ballon va être bougé ? Malgré tout. Oh, oui. Oui, 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 monsieur. Parce que notre sergent Beachy, là. Il est content. Ah, j'ai joué trop rapidement encore. Incroyable, cet enfant. Un vrai enfant. Joué trop rapidement. Trop pressé de jouer avec ces nouveaux jouets. Parce que l'interception, 6 ou plus. Allez, on tente quand même. Oh, l'interception. 6 ou plus qui passe. Incroyable. Eh, oui. C'est le turnover, l'interception. Quel connard. On veut jouer beau jeu. On veut jouer. On veut jouer la balle. On veut. On veut le spectacle. Et voilà. Ah, le 6 ou plus qui passe. Incroyable. C'est bien ma veine. Eh oui, j'aurais dû bloquer avant. C'est ce que je me suis dit au moment où j'ai joué l'autre. Ah, on n'est plus concentré. Incroyable. Il tente une percée. Ah, en même temps, le spectacle, c'est tout ce qui nous reste. Au bout d'un moment, c'est qu'on va s'emmerder. Ah, le petit crâne. Le petit crâne. Bon, on va se placer avant. Avant de faire les goliots, là. Avant de faire n'importe quoi. On va se placer. On peut venir aussi ici. Avec les monoteurs. Et, euh, oui. Et c'est bon. Et c'est la poursuite. Et c'est le chaos. Très bien. La balle juste à côté. Petit ramassage. Ah oui, mais ouais, ouais. Le blitz du Minotaur, animal sauvage, je le connais. Ça, c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Après, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. À portée de touchdown. Le soutien d'un homme, par ici. Avec Chupo. Zuna. Très bien. Ah, je peux peut-être placer par là. Et du coup, là. Ah non, j'aurais dû taper avant. Non, c'est pas grave. Là, s'il te plaît. Et surtout, on va rester. Ouh, ce bandage. Hop là. Et on peut se permettre une petite baffe avec Padoue à 2D sur le troll. Mais c'est pas grave. Et du coup, euh... Oui. Ici. Très bien. Ah, c'est vrai qu'il va se relever gratuitement, l'autre. Bon, ça va. Il se place pas bien. Doing, doing, doing. Pogostique. D'accord, d'accord. Et moi, ça sera mon dernier tour. Oh, non ! Il va me falloir un beat, du coup. Alors. Tac. Alors là, il faut pas déconner. Oh là là. Oh là là. Le blitz. Ici. Pas zone de tacle. Oh là là. Oh, la glissade contrôlée. Bon, on va mettre 20 zones de tacle. On y croit à mort. Allez, le spectacle. Le spectacle. Le spectacle. Encore un 6 ou plus. Quoi ? Ah, la passe est complètement loupée. Mais qu'est-ce que c'est que cette passe ? C'est dégueulasse. Ah, j'avais plus de relance. J'avais plus de relance, c'est vrai. Ouais, il passe comme ça qu'une relance, ça passe. Mais sans relance, c'est vrai que ça peut être compliqué. Oh, ça sera pas le 4-0. Pas encore. Genre ça, c'est hyper risqué. Ça sert à rien d'aller ramasser le ballon. Aucun intérêt. Oui, le beau jeu est loupé. Tout à fait. Très bien. On va tenter. Boum. Boum, bada boum. Allez, grand-8, main, boum. Allez, belle passe. Et c'est le 3-0. C'est la victoire. Incroyable, mais vrai. Les points d'expérience. Le 3, on garde. Ok. Ok. Au niveau des XP, tout de même. Zuna. MVP. Incroyable, mais vrai. Pas de level-up, du coup. Toujours pas possibilité de changer. Cheerleaders. Ah, j'ai envie. Je vais mettre 40 balles. 40 000 balles, là, dans les pom-pom girls. Est-ce que si j'ai plein de pom-pom girls, je peux modifier mes pom-pom girls ? Toujours pas. Alors, je ne sais vraiment pas. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que tu as fait ? Bon, on t'a oublié. Alors, les mecs, ils étaient un peu tristes de t'avoir oublié. Donc, MVP. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, je suppose, je vous avoue, je pense que c'était le dernier match des pop-corns. Parce qu'après, on va passer en ligne. Alors, il va falloir rattraper la différence de vidéo. Parce qu'il y a moult matchs à uploader pour YouTube. Mais on vous fait des bisous. Et on vous dit à très bientôt. En ligne. Bien sûr. Incroyable.